... Rochot et son point de vue sur le village classé de Frahan, un des plus beaux de Belgique. Rochot et ses maisons en pierre au toit d'ardoise. Rochot, un site touristique réputé, avec l'auberge de la ferme de la famille Boreux, dont l'histoire se marie intimement au village. Rochot ne vit que par le tourisme. Le tourisme, qu'il faut le dire, a été développé, surtout par Michel Boreux et Patricia, dans les années 90. Ce sont les arrières-grands-parents de Patricia qui se sont installés les premiers à Rochot. En fait, ils se sont installés dans les années 1900-1902. Ici, c'est l'hôtel qu'il exploitait, de 1902 jusqu'à plus ou moins la 2e guerre mondiale. Évidemment, c'est un petit hôtel d'époque. Il y avait quelques chambres, il y avait peut-être 6-7 chambres. C'était plus hôtel style chambre d'hôte, comme on faisait avant. Le grand-père de Patricia était agriculteur, son père instituteur. Il y a mes grands-parents, mon papa, ma maman, mon oncle. Ici, plus bas, on a ma soeur, mon petit frère, qui travaille ici à l'auberge, et moi ici sur le côté. Je suis née à Longlier, ici en Ardennes, à côté de nos châteaux. Mon enfant, j'ai vécu la semaine à Isel, du fait que mon papa était enseignant. Le week-end, on habitait à Saint-Rochot, dans la maison de mes grands-parents. Et c'est comme ça que j'ai connu Michel. On partage, j'ai envie de dire, la vie familiale, mais aussi la vie professionnelle. C'est une femme qui travaille beaucoup, qui est souvent en action, qui est souvent en route dans ses papiers, dans tous ses documents. Elle est rigoureuse, plus que moi en fait. Donc elle a un peu la femme qui met de l'ordre un peu dans certains documents, dans certains dossiers, qui en ont bien besoin. C'est vrai qu'on a chacun un autre domaine. Et lui, il est plus cuisine, je veux dire, s'occuper aussi des ouvriers d'extérieur. Donc moi, je m'occupe principalement de la réception, et puis de la gestion du personnel également. Ça va bien ? Donc vous êtes combien d'adultes, mesdames ? Deux chants, comme ça, vous prenez celui de 14 heures ? Voilà, donc ça fera 31 euros, s'il vous plaît. J'ai fait deux ans à Louvain-la-Neuve, donc en sciences économiques. Et puis j'ai fait un graduat, donc en comptabilité, donc à Liège. Et puis pour terminer, j'ai fait une spéciale langue à Namur. Sa plus grande qualité, je pense, moi, que c'est la quantité d'heures qu'elle peut prester au travail. Toujours en conservant le sourire, et surtout le calme, quelles que soient les circonstances, et même dans les problèmes que peut générer la gestion d'un hôtel qui a quand même plus de 40 personnes à son service. Quand quelqu'un demande un congé, maman essaie toujours de faire pour arranger tout le monde. Elle essaie toujours de trouver une solution pour que ça arrange tout le monde, pour que tout le monde soit content et qu'il se plaise bien le travail. Et voilà, je pense que tout le monde est à peu près content d'être ici. Je tourne aussi pas mal, je veux dire, à la taverne, à la boutique, voir un petit peu si tout le monde a sa place, si le boulot est bien fait. On le fait avec Michel, c'est Michel qui s'entoure aussi. Et donc voilà, gérer aussi le personnel de la salle. Et alors ici, c'est ici que se passent toutes les réservations, que ce soit les chambres d'hôtel, les tables de restaurant, les banquets, les séminaires. Donc tout ça se fait ici. Comme patronne, Patricia est un peu une femme de l'ombre, tandis que Michel est plus médiatique. Mais le couple se complète à merveille dans le métier et la vie familiale. Il est vu comme le grand chef, maman aussi est la patronne, évidemment. Mais maman est plus proche de nous. On va faire les courses avec elle. Elle essaie toujours de faire plaisir à tout le monde avant de se faire passer elle-même. Et comme femme, elle a un petit défaut ? Elle est très, très émotive. Un défaut, elle aime les sacoches. On a acheté une collection de sacoches et de chaussures, pas possible. Bientôt on va faire une brocante d'ailleurs. Je pense ici que c'est l'arrière-grand-mère. Ça c'est les frères et sœurs, leur papa. Ça c'est les arrière-arrière-grand-parents du coup. Parce que c'est toute la famille. Tu vois ? Donc ça, ça fait des années. Ça fait au moins 100 ans. 100, 120 ans. 100, 120 ans. 40 ans. Sous-titrage ST' 501